bonjour soyez les bienvenus dans côté pile aujourd'hui focus sur le programme orion avec son responsable scientifique et technique monsieur mounir tarek bonjour bonjour orion oser la recherche durant la formation va tout dire sur ce programme qui est proposé aux étudiants notamment permettre aux étudiants de découvrir et de pratiquer surtout la recherche et l'objectif d'orion comment ça se traduit plus en détail alors ça se traduit dépendant des années ça commencera à partir de l'année prochaine et ça concernera déjà les étudiants qui s'inscrivent en licence 2 pour qui pour la première fois dans ce contrat ils auront la possibilité de choisir des parcours personnalisés et parmi les parcours personnalisés qui peuvent choisir il y en a un qui s'appelle parcours orion donc oser la recherche pour découvrir en fait le fait que l'université c'est un lieu d'enseignement mais aussi de recherche et d'innovation après ça concerne également des étudiants qui sont en licence 3 en master et au doctorat ça commence à bac plus 2 ça peut s'étendre sur plusieurs années jusqu'à exactement ça concerne également non seulement les étudiants des facultés mais également les écoles d'ingénieurs l'université de lorraine en a 11 et donc c'est plus général que les facultés donc toutes les disciplines confondues alors ça se traduit sous quelle forme comment ça se concrétise au cours par exemple sur la première année à bac plus 2 est ce qu'il ya des cours dédiés comment ça se passe en fait des cours des cours dédiés il y en a quelques-uns c'est l'éveil en fait pour essayer de faire réfléchir les étudiants sur la place qu'à la recherche sur la manière dont ils doivent réfléchir etc donc on a quelques unités d'enseignement mais côté pratique puisque le but c'est de faire non seulement en parler parler de la recherche mais aussi de la pratiquer il y a la possibilité l'obligation dans un certain sens de d'être au contact de chercheurs alors des chercheurs en herbe principalement des doctorants être au contact ça veut dire émerger pour faire partie d'un objet qu'on a construit qui sont des clubs étudiants chercheurs dans lesquels les doctorants proposent leurs sujets de recherche à la découverte et anime coop si vous voulez le parcours d'un jeune étudiant dans cette exploration de l'univers universitaire comment le programme finalement se déploie au coeur même de l'université de l'orraine je crois par exemple que ormond vient en soutien à l'orraine université d'excellence par exemple est ce qu'on peut dire un mot là dessus il émane en fait de l'orraine université d'excellence l'orraine université d'excellence c'est un grand programme financé dans le cadre de france 20 30 il s'agit donc pour l'université de l'orraine et ses partenaires donc les partenaires c'est les organismes nationaux de recherche le CNRS l'INSERM l'INRIA et l'INRAE plus le CHU et deux écoles d'ingénieurs agro parité et georgiatheque lorraine à metz georgiatheque europe aujourd'hui et donc le programme et lieu consiste à essayer de faire en sorte que la recherche telle que pratiquée dans nos laboratoires et sur les sites soit une recherche de pointe le programme orion l'accompagne en disant former les étudiants des différents campus pour qu'ils puissent découvrir la recherche et la pratiquer dans les laboratoires d'excellence donc en fait c'est un c'est une manière d'attirer les étudiants ceux du campus mais aussi ceux de l'étranger pour venir découvrir et pratiquer la recherche dans nos laboratoires de pointe et parce qu'il ya aussi une volonté de mixer les nationalités on l'a dit les niveaux également les publics avec les facultés les écoles d'ingénieurs c'est aussi ça exactement et il a une particularité alors par rapport à d'autres programmes qui s'attachent à faire découvrir l'univers universitaire ils sont pluridisciplinaires donc les étudiants premièrement émargent dans le programme d'une manière volontaire indépendamment de leur cursus à part le fait qu'on puisse reconnaître leur implication avec des crédits associés mais on peut imaginer qu'un étudiant qui est dans une licence de soi même décide de commencer ce parcours ce n'est pas on s'inscrit pas dans le parcours avec des 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 disons des classes spécifiques ou une promotion spécifique d'accord donc ça c'est important ça doit émaner de l'étudiant qui a envie de découvrir et puis nous on l'accompagne dans ce cheminement en espérant lui faire découvrir pour qu'il fasse le choix judicieux pour pour l'après l'après master par exemple suivre un doctorat ou pas faire les bons choix et mixer les publics ça veut dire qu'un un étudiant en sciences humaines et sociales peut travailler avec un étudiant en sciences exactes et formelles parce que l'ensemble des clubs que j'ai mentionné au départ en pour objets d'études toujours et pour objectif de de réaliser de la recherche pour répondre à des questions sociétales et donc là on voit la l'importance de l'interdisciplinarité pour pour les problématiques d'aujourd'hui par exemple dernière question on est dans les missions côté pile quels sont les liens avec le pôle entrepreneuriat étudiants de lorraine alors sur le parcours comme vous le savez aujourd'hui chercheur on est chercheur pas uniquement parce qu'on fait de la recherche scientifique mais on a également deux autres missions les missions d'un chercheur sont d'une part la médiation scientifique c'est à dire aller communiquer à la société communiquer ou à l'extérieur non seulement la passion mais aussi l'intérêt de la recherche ou la science qu'il fait et le deuxième côté c'est la valorisation la valorisation c'est à dire permettre aussi de rendre aux citoyens le résultat ou le fruit des recherches qu'on fait et donc là on va retrouver l'entrepreneuriat la création d'entreprise peut-être pas nécessairement mais en tout cas cette volonté de valoriser les travaux qui sont faits dans nos laboratoires bien merci pour toutes ces informations mounir tarek merci de nous avoir présenté le programme orion je vous en prie c'était un plaisir merci à toutes merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission côté pile merci à tous merci à tous